Maintenant, la crise humanitaire prend encore de l'ampleur dans la bande de gazole. Les réserves de carburant sont épuisées et l'entrée des camions de marchandises sur le territoire reste très, très contrôlée. Au point où l'agence de l'ONU, qui est responsable de ces activités, envisagerait de se retirer. Sylvain Drapeau. Les civils manquent de tout. L'aide n'entre qu'au compte-gouttes. L'agence de l'ONU dans la bande de gazole avertie. Elle devra bientôt cesser ses activités, faute de carburant. Notamment pour faire fonctionner les génératrices dans les hôpitaux, faire circuler les camions et pour purifier l'eau. Dix hôpitaux seraient ainsi hors service. Israël craint que le carburant soit utilisé pour la machine de guerre du Hamas. Pendant ce temps, les bombes pleuvent toujours sur tout le territoire. De sources palestiniennes, le bilan atteindrait 6 500 morts depuis le 7 octobre, jour du massacre commis par le Hamas sur des civils israéliens. Nous avons déjà tué des milliers de terroristes, déclare le premier ministre Benyamin Netanyahou. Nous sommes au cœur d'une guerre pour notre existence, ajoute-t-il. Pour l'ONU, on assiste clairement à une violation du droit humanitaire, ce qui soulève la colère d'Israël qui a reproché au secrétaire général Antonio Guterres d'avoir évoqué le contexte historique qui a mené à l'attaque du Hamas. Je suis outré de l'interprétation de mes propos, d'autant, dit le secrétaire général, que j'ai condamné l'attaque du Hamas. Si le président américain Joe Biden n'est pas favorable à un cessez-le-feu, comme le réclament les Nations Unies et de nombreux pays, il a mis en garde son allié. Mais une pause humanitaire est aussi réclamée, sans résultat pour l'instant. Au moins 1,4 million de Palestiniens ont fui leur foyer depuis le début de la guerre, selon l'ONU. Si le président français Emmanuel Macron, de passage en Égypte, affirme le droit d'Israël à se défendre, une offensive terrestre d'envergure serait une erreur, selon lui. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur, et c'est une erreur pour Israël aussi. Des centaines de milliers de soldats israéliens attendent le feu vert pour rentrer dans la bande de Gaza. Sylvain Drapeau, TVA Nouvel.